Alors après, il faut que tu amènes le petit personnage vers le feu. Qu'est-ce que t'appelles, zone de couverture ? Le mauvais arrive, on est cuit, quoi. Il a bouffé l'elfe trois fois, là. Ces jeunes retraités ne se sont pas réunis aujourd'hui pour boire du thé, mais pour jouer aux jeux vidéo. Bien loin du stéréotype de l'ado boutonneux, Elfie, Jacqueline, Thérèse ou Bruna se réunissent toutes les semaines pour un atelier dédié aux seniors. Pendant deux heures, elles peuvent tester différents jeux avec l'aide d'animateurs. Ici, la majorité des jeux sont inconnus du grand public, car ils ciblent les plus de 60 ans. On a eu la semaine dernière des jeux, enfin un jeu très, très musical derrière, où il y avait carrément la guitare, et par la guitare, on dirigeait les touches. C'était tout à fait intéressant. On a eu toutes sortes de jeux. Il y a Machinarium, là, derrière, qui est un jeu très, un peu glauque. En effet, la différence avec les jeux traditionnels est impressionnante, que ce soit les graphismes ou les thèmes. Ah, voilà. Là, il semblerait qu'il y ait une porte. Alors, attends, comment... Comment est-ce que je peux revenir ici, moi ? On est bien loin du jeu de sport ou de combat dont raffole les moins de 30 ans. Ils peuvent traiter de sujets beaucoup plus intimes, d'un coming out quand on est homosexuel, de la composition musicale, d'une aventure amoureuse, etc., de manière plus discrète et beaucoup plus sensible que ne pourrait un gros jeu qui doit parler à 500 millions de gens, en fait. Cet atelier n'est pas le seul dans son genre. Ces dernières années, loin des clichés, les jeux vidéo s'immiscent progressivement dans le monde de nos aînés. Il peut y avoir une image négative des jeux vidéo, qui est assez ancienne, maintenant, où on va être enfermé, on va être isolé, pas se rendre compte de son environnement. Les seigneurs ne s'orientent pas du tout vers ce type de jeu-là. Ils vont davantage vers les serious games, vers des jeux ludiques, des jeux où on peut s'entraîner, se stimuler. Et ce sont des jeux qui sont bons pour eux. Bon pour eux, car il est maintenant scientifiquement prouvé que ces jeux les maintiennent en forme. Les travaux scientifiques prouvent qu'il y a des effets sur plusieurs fonctions cognitives. Dès qu'il faut planifier, inhiber, mettre à jour, tout ça s'est donc amélioré grâce à la pratique des jeux vidéo. Contrairement à certaines études qui ont démontré que l'excès de jeux vidéo violents pourrait avoir un impact négatif chez les plus jeunes, d'autres études montrent que le jeu vidéo chez les seigneurs améliorerait le traitement de l'information par le cerveau et stimulerait la mémoire. Enfin et surtout, loin d'isoler, les jeux pour les seigneurs rapprochent et pourraient même créer des ponts entre les générations.